Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise en mots, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous fêtons cette semaine la Pentecôte et votre émission préférée, qui n'est jamais en manque d'originalité, vous propose justement de parler de la Pentecôte. Vous vous souvenez certainement de quoi il s'agit. Un peu après le départ de Jésus ressuscité, les disciples sont rassemblés avec la Vierge Marie et brusquement, ils se mettent tout à parler dans toutes les langues de la Terre. C'est l'Esprit, expliquent les actes des apôtres. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi continuer à fêter cet événement ? Et aujourd'hui, comment le célébrer et comment le vivre ? Deux invités vont nous aider à y répondre. Père Louis-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé à Deuil-la-Barre, c'est dans le diocèse de Pontoise, et vous êtes théologien des sacrements. Père Jean-Marc Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, curé à Saint-Germain-en-Laye, et c'est dans le diocèse de Versailles, c'est le diocèse des Yvelines. Voilà. Alors, peut-être pour commencer, même si habituellement, dans la foi prise au mot, on commence par faire quelques définitions et après à lancer un texte, je vous propose qu'on lance tout de suite le texte, le fameux texte des actes des apôtres, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc, ça se trouve dans les actes des apôtres, évidemment, c'est le chapitre 2, et c'est les 13 premiers chapitres de ce livre 2. Voilà, on écoute les actes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toutes remplies. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et ils s'en posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprits saints et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés et merveillés, ils disaient, « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? » « Mède et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pomphilie, de l'Égypte et de la Libye sérénalique, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ? » D'autres, c'est ce qu'il a fait, ils sont pleins de vins doux. Voilà, donc vous avez entendu ce texte. Alors, j'ai une première question, Père Lomarie Chauvet. Le texte nous parle d'une fête, enfin, de ce qui va donner une fête chrétienne à Pentecôte, et nous dit, pourtant, quand le jour de la Pentecôte arriva. Alors, comment expliquer que la Pentecôte, ça soit aussi une fête juive et une fête chrétienne ? – Tout simplement parce que la fête juive, qui était donc Chavuot en hébreu, et qui était au début une fête de prémices des moissons, a été transformée après l'exil, comme Pâques d'ailleurs, dans une fête historicisée. Et l'histoire, ici, quand on a retenu l'événement, c'est l'événement fondateur d'Israël, comme peuple de l'Alliance, puisqu'on fête le don de la loi, de la Torah, à Moïse, sur le Sinaï, et c'est le fondement de l'Alliance. Alors, les chrétiens ont repris qui étaient d'origine juive, il faut le rappeler, parce qu'il y a parfois des chrétiens qui oublient ça. – C'est très important de le rappeler. – Les chrétiens, c'est une révélation de dire que Jésus aussi était juif. C'est-à-dire, ils confondent parfois la catégorie de juif, notamment chez Saint-Jean, qui est une catégorie polémique par rapport à Jésus, avec la, comment je vais dire, la réalité historique. Donc, les chrétiens qui étaient d'origine juive ont tout naturellement continué, bien sûr, à fêter leur fête juive au départ. Simplement, ils l'ont transformée, et là, on voit l'effet de cette transformation. Il s'agit toujours d'une fête de l'Alliance, de l'Alliance, non pas par le don de la Torah, de la loi, mais le don d'une loi nouvelle, qui est l'Esprit Saint, précisément, et d'une alliance qui va être, non pas avec un seul peuple, même si celui-ci était envisagé dès le Premier Testament, comme devant s'ouvrir aux autres peuples, mais d'emblée à un peuple nouveau. Donc, le lien, il est tout à fait direct, et tout ceci se passe, finalement, dans le souvenir de Moïse, qui est du don de la loi au Sinaï. – Alors, c'est une question un peu naïve, mais ce n'est pas gênant, théologiquement ou liturgiquement, ces fêtes qui s'empilent les uns les autres, une fête des moissons, une fête juive, une fête chrétienne ? – Elle ne s'empile pas, enfin, elle s'empile, si vous voulez, mais en fait, c'est une réinterprétation constante, qui est tout à fait dans le sillage de la Bible. Je vous rappelle simplement que ce que nous appelons le Nouveau Testament n'est pas autre chose que l'ancien réinterprété, et réinterprété en fonction de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est la clé d'intelligence pour nous, de l'ensemble de l'Écriture. – Père Jean-Marc Beau, alors, la mise en scène, ils sont réunis, et puis, le bruit, le souffle, le violent coup de vent, c'est très traditionnel dans ces manifestations ? – C'est une théophanie qui revisite certains moments aussi. – Donc théophanie, apparition de Dieu. – Théophanie, voilà, Dieu qui se manifeste, et qui se manifeste à travers des signes forts, par exemple le feu, sur le Sinaï, il y avait du feu. Les langues, la tradition juive exprime que la loi sur le Sinaï a été diffusée dans les 70 langues du monde. Symboliquement, le monde tout entier parlait 70 langues. Donc ça, c'est raconté par la tradition juive, n'est-ce pas ? – Oui, les 70 nations qui sont sous le ciel. – Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est un fondu enchaîné avec des fondamentaux de l'alliance, la première alliance, avec des moments où Dieu se révèle fortement. Le violent coup de vent aussi, on voit bien que la Bible commence, au début, l'esprit planait sur les eaux. Et le mot roi, qui veut dire esprit, veut dire à la fois le vent, le souffle, qui peut être très violent, et aussi la brise légère et la respiration intérieure, qui est quelque chose de très intime. Donc, tout ça parle énormément. L'histoire des langues, ça revisite aussi la tour de Babel, puisque au moment de Babel, Dieu intervient symboliquement dans l'entreprise, disons, prométhéenne des païens qui veulent construire une tour qui grimpe jusqu'au ciel, un gratte-ciel, et qui parlent la même langue. – En fait, on pourrait dire, c'est la langue de bois totalitaire. – Absolument. – Totalitaire. Dieu met un terme à cette langue de bois, si on peut dire, totalitaire, pour laisser à chacun son autonomie et donner le pluralisme. – Oui, oui. – Et d'ailleurs, je pense que les douze tribus d'Israël, la structure même des douze tribus d'Israël, est un fondamental du pluralisme du peuple d'Israël. – Oui, vous voulez dire que l'idée d'un peuple monolithique, le peuple élu, le peuple choisi, est en fait, se dit dans une multiplicité. – Tout à fait, dans les douze tribus. – Mais oui. – Pour ça, l'importance énorme du chiffre 12. On va peut-être y revenir, parce que qui était présent ? Ils étaient là tous ensemble. Qui était là ? Alors, dans le verset que vous avez lu, on ne le sait pas. – Non. – Mais si on va lire juste avant, dans les actes des apôtres, on s'aperçoit que le rédacteur des actes, Luc, nous dit qu'ils étaient un groupe d'environ 120 personnes. – 12 par 10. – Ce qui veut dire 12 par 10, donc un embryon du peuple d'Israël rassemblé pour une nouvelle étape d'alliance, dans laquelle on tient absolument à remplacer Judas, le douzième, par Matthias, qui va être choisi entre deux candidats. – Ça, c'est raconté juste avant la Pentecôte. – Oui, la référence que vous faites à juste titre à la Tour de Babel est pour moi particulièrement importante, parce que l'Église, dans la liturgie, a choisi comme premier texte – Bien sûr. – Pour la vigile de Pentecôte, et je regrette que ce ne soit pas le jour de la Pentecôte, mais on le comprend, mais la vigile, pour l'Église, ça fait partie de la fête. Ce n'est pas simplement la veille, c'est vraiment la fête, déjà. C'est la première messe de la fête. Mais j'aurais aimé, mais ce n'est pas ce qu'on a voulu conserver. On le comprend, le texte des Actes que vous avez lu tout à l'heure comme première lecture pour le jour de la Pentecôte, mais j'aurais aimé qu'on conserve ce texte de la Tour de Babel. Parce qu'il dit tout, c'est vraiment par opposition à cela qu'a été construit ce texte. Babel, c'est quand même, voilà, cette œuvre unique que les hommes assemblaient en un seul lieu, parlant une seule langue, se renvoyant en miroir le même discours, sommés de faire la même œuvre. Je ne veux voir qu'une tête. En fait, c'était ça, donc le mot de totalitarisme que vous employez, moi je le trouve très juste, c'est absolument ça. C'est-à-dire, et pourquoi totalitarisme ? Parce qu'on efface Dieu, la symbolique de la tour qui touche le ciel, c'est l'effachement de la différence de Dieu. Et l'effachement de la différence de Dieu va de pair avec l'effachement de la différence entre les hommes. C'est ça, une société totalitaire. C'est une société sans conflit, mais les seules sociétés sans conflit sont celles-là. Et du coup, quand Dieu se fâche en quelque sorte, et qu'il abat la tour, et qu'il disperse les langues, et qu'il les babélise, babel, c'est un jeu de mots, babylone, évidemment, eh bien cette malédiction-là devient une bénédiction. Une bénédiction, et c'est ce que montre la Pentecôte, parce que c'est justement ça. Le même esprit, il y a une unité, fait parler en langues différentes. Chacun s'approprie la même parole de Dieu à partir de sa propre langue, donc de sa propre culture. Et l'Église, c'est ça. C'est une unité non pas uniforme, comme à Babel, c'est une unité au contraire, plurielle, à l'image d'ailleurs de Dieu-Trinité, je peux me permettre de le dire, parce que pour moi c'est un rapport tout ça, de Dieu-Trinité qui forme une unité plurielle. Nous sommes évidemment, comme chrétiens, des monothéistes, des monothéistes même farouches, aussi farouches que nos aînés juifs, c'est clair, je crois en un seul Dieu, mais c'est un monothéisme pluriel, parce que c'est le monothéisme de l'amour. Mais ça, on pourra en reparler, si vous voulez, tout à l'heure. Et ce rapport à la tour de Babel est très important, à mon avis. Vraiment, c'est ce qui me permet, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le mieux de faire le rapport. Et du coup, ça dit ce qu'elle existe. Dans une paroisse, c'est quoi ? Il s'agit de faire la communion à partir des différences. Donc, la dame qui s'occupe des fleurs, celle qui s'occupe de ceci ou de cela, que chacun, chacune puisse trouver sa place, c'est ça que veut l'Esprit-Saint. L'Église de Jésus-Christ, réalisée par le Saint-Esprit, c'est ça, une fraternité, finalement, dans laquelle les différences ne sont pas des sources de conflits, au moins, même si elles le sont toujours potentiellement. On le sait tous, comme curé de paroisse, c'est évident, mais dans laquelle ces différences vont devenir source d'une vraie richesse. – On peut rajouter à ça que le contenu du langage, c'est les merveilles de Dieu. – Oui. – Ça veut dire que c'est l'émerveillement. Donc, ça n'est pas une ambition ou un projet qui établit la base de ce peuple. C'est la réception d'un don qui correspond à ce que Jésus dit à la Samaritaine, « si tu savais le don de Dieu ». Et là, ils le savent, c'est-à-dire qu'ils ont une expérience intime, c'est la face cachée et intérieure de la Pentecôte, à travers les signes assez spectaculaires qui signalent que Dieu est là et qu'il agit, le plus important, il est intérieur. Et c'est une impression extraordinaire et nouvelle, d'une présence intime de Dieu dans l'âme de chacun et en même temps des relations du groupe. Donc, il y a une coïncidence entre une grande expérience qu'on peut dire mystique, c'est-à-dire d'une très grande intensité de contact avec Dieu, et mystique personnelle, mais en même temps communautaire. C'est-à-dire les deux expériences intimes, personnelles et expériences de groupe ne font qu'un. – C'est ça, parce que l'Esprit-Saint, c'est ça, c'est à la fois le plus intérieur, la formule d'Augustin en latin, ça sonne mieux, « Deus intimior intimo meo », Dieu qui est plus intime à moi que moi-même. Ça, on voit bien, c'est la fonction de l'Esprit-Saint. Celle qui est reprise par Paul dans la lettre aux Galates, le fameux chapitre 5 sur les fruits de l'Esprit. Patience, paix, bonté, amour, etc. Donc ça, on voit bien, ça c'est au plus intime. Et puis en même temps, c'est la communion avec autrui, c'est-à-dire ça, c'est l'extérieur. – C'est la communion missionnaire. – La communion missionnaire, et du coup, nous vivons, nous, les chrétiens, d'un esprit qui fait que nous n'avons jamais le droit d'imposer à qui que ce soit notre Évangile, il faut que ce soit l'Esprit-Saint qui le fasse saisir de l'intérieur, comme seul l'Esprit-Saint peut nous faire saisir que, en effet, la vérité de Dieu, elle est là quelque part, quelque part du côté de Jésus, quelque part du côté de la main, de ce pour quoi il a vécu, de ce pour quoi Dieu l'a ressuscité, enfin. L'Esprit-Saint, c'est celui qui, moi je dirais, qui ne nous donne non pas des certitudes, je n'aime pas le mot, même si on peut l'employer théologiquement, mais je n'aime pas ce mot, il est trop intellectuel. Et il situe la foi comme une espèce de conviction véhémente, il ne s'agit pas de ça, mais qui nous donne une assurance intérieure. Et ça, l'assurance que, en dépit de toutes les difficultés, finalement, la vérité, elle est là. Ça, c'est le travail. Alors, le mot travail. L'Esprit-Saint, c'est celui qui nous travaille de l'intérieur. Je crois que vous êtes… – Je suis tout à fait d'accord. – Oui, oui, oui. – J'aimerais continuer dans ce que vous disiez, du rapport entre, parce qu'on a parlé de Tour de Babel, de multiplicité, puis vous avez parlé de, une sorte de, on rejoue la donation de la loi au Sinaï. Alors, on la rejoue, mais un peu différemment. Il n'y a pas de loi, ou elle est peut-être inscrite dans les cœurs ? – Si vous voulez, la grande différence, c'est qu'au Sinaï, il y a un homme tout seul en haut de la montagne, qui reste 40 jours et qui reçoit les tables de la loi. Et pendant ce temps, il y a le peuple en bas qui tremble, de tous ses membres, de ce qui se passe, et qui attend, et qui ne sait pas ce qui… qui perd le contact, et qui, pendant ce temps, fabrique le vaudor. Et après, il faut une deuxième fois, il faut reprendre une deuxième fois, après avoir subi la colère de Moïse, et la destruction du vaudor. Donc, c'est extrêmement dur et difficile. Et le peuple juif ne veut plus ressentir ça, cette espèce de terreur. Et la Pentecôte, à Jérusalem, c'est en ville, dans un espace, disons, d'habitation, humaine, qui est une belle salle, qu'on appelle la salle du Cénacle, avec un peuple qui est, je dirais, démocratique. C'est-à-dire, l'Esprit-Saint n'est pas reçu par un intermédiaire, médiateur, serait-ce Pierre, ou même la Vierge Marie. Il est reçu instantanément, par les 120, au même niveau, donné, et dans une expérience paisible, pacifique, enthousiasmante, puisqu'on a l'impression qu'ils étaient un peu ivres. – Oui, c'est la fin, ils sont pleins de vin, de vin doux. – C'est amusant, d'ailleurs. – Donc, il y a une sorte d'ivresse, d'allégresse. – C'est la sobria ebrieta, la sobri-ivresse dont parlent les pères de l'Église, Sainte Ambroise et d'autres, encore. C'est joli, d'ailleurs, la sobri-ivresse. – Celle que donne son terre, vous voyez. – Oui, mais absolument, c'est ça. – Et j'aime bien la parole de Jean-Paul II, qui dit, c'est le magnificat de l'Église en marche. – Oui, c'est pour ça. – Donc, on reprend, en fait, l'expérience mariale, d'avoir reçu le don de l'incarnation en disant, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Et là, c'est le peuple des 120, donc l'embryon d'Église, qui vit le magnificat comme un don de Dieu qui s'incarne, entre guillemets, ce n'est pas l'incarnation, mais c'est le don de l'Esprit qui, en fait, est une moisson. Là, on peut reprendre le terme de moisson. C'est la moisson de tout ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, Jésus ressuscité, fait cadeau à son Église du capital fantastique de grâce, d'amour, où on dit dans saint Jean, il avait l'Esprit sans mesure. Et il a dit à ses apôtres, je vous enverrai l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Et vous ferez même de plus grandes choses que moi. Donc, c'est un extraordinaire cadeau. – Oui, oui. Je voudrais revenir sur la Torah, là, Moïse. – Oui, allez-y, après je vous poserai une question provocatrice. – Saint Paul fait un rapport direct avec ça. Dans le deuxième au Corinthien, au début du chapitre 3, quand il dit, donc, il se présente au Corinthien en disant, mais qu'est-ce qui m'a autorisé à être envoyé vers vous ? Quelle est ma lettre de légitimation ? Ma lettre d'accréditation ? La lettre, mais c'est vous, c'est vous qui êtes la lettre du Christ qui m'a crédité. Lettre écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Alors, je trouve ça très intéressant. C'est parce que, voilà, le rôle de l'Esprit-Saint, c'est d'inscrire la lettre des Écritures comme parole vive dans la vie des chrétiens. Si bien que les chrétiens sont appelés à devenir, alors je ne dirais pas parole de Dieu, parce qu'il faut quand même faire des différences, mais je dirais parabole, voilà. Une parabole vivante de Dieu, et c'est, d'ailleurs, expérience est là. Qu'est-ce qui nous tient dans la foi à tous, prêtres, laïcs, etc. ? Bien sûr, c'est l'Écriture, c'est plein de choses, mais c'est d'abord le témoignage d'un certain nombre de personnes. – Tout à fait. – C'est là que… Et ça, c'est le rôle de l'Esprit-Saint, parce que l'Esprit-Saint, il est appelé à faire de chacun, ou c'est celui qui permet de faire de chacun, comme une lettre vivante. En grec, on dirait une martyria, un témoignage. Et à mon avis, il y a là quelque chose d'assez décisif sur l'Église, qui n'est pas simplement faite de ministères, on pourra en reparler, mais aussi de charisme. – Alors justement, ma question provocatrice, vous avez parlé d'une sorte de démocratie de l'Esprit-Saint, et puis on a l'impression, alors c'est très provocateur, il va falloir que vous vous corrigiez, on a l'impression que certains ont pris le monopole de l'Esprit-Saint dans l'insacrement, je veux dire, il n'y a que vous qui pouvez, comment dire, convoquer l'Esprit-Saint, par exemple, pour, je ne sais pas, aller faire une Eucharistie, ou voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire convoquer des deux ? – C'est le grand paradoxe de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est le plus libre et le plus institutionnel. – Ah, alors… – C'est-à-dire que l'Esprit-Saint n'est pas opposé à l'institution, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui fait l'Église à la Pentecôte, dans les sacrements, c'est lui qui fait les ministères. On invoque l'Esprit-Saint, par imposition des mains. C'est lui qui fait l'Eucharistie, c'est lui qui fait le baptême. C'est-à-dire, l'Esprit-Saint n'est pas opposé à l'institution, il est, j'allais dire, comment j'allais dire, celui qui vient constamment bousculer ou réveiller l'institution. Alors, toutes les institutions d'ailleurs connaissent ça, mais ça vaut particulièrement pour l'Église. Toutes les institutions, n'importe quel parti politique, ne peut vivre que dans la mesure où il se souvient du principe instituant qu'il a mis en piste un jour. Et il risque toujours peu à peu de se scléroser, on voit ça, parti politique, syndicat, tout ce que vous voulez. Mais même dans une famille, dans un couple, si on ne se souvient pas du principe instituant, qui a été, par exemple, rédigé dans la fameuse lettre d'intention que l'on fait faire, si on ne ravive pas ça, on va se scléroser inévitablement. Donc, le rôle de l'Esprit-Saint, c'est à la fois de faire l'Église et de venir la bousculer de l'intérieur. Et ce paradoxe est tout à fait significatif, parce que quand on regarde dans la Bible les grands symboles de l'Esprit, vous les citiez tout à l'heure, c'est le souffle intérieur, c'est le vent qui souffle en tempête, c'est le feu de la Pentecôte, il y en a un qu'on connaît moins, et qui est pourtant peut-être le plus original, c'est la Rouar, le Ré égyptien, le père Cazel avait montré ça autrefois, l'espace entre ciel et terre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'espace, je suis à court de Rouar, je ne peux plus respirer. – Ce que je dis dans mon livre, c'est-à-dire qu'il crée cet espace entre la transcendance, qui est symbolisée plutôt par le vent, avec ce qu'il a de bousculant et de fantastique, et l'immanence avec ce qui est symbolisé par le souffle intérieur de l'homme. Et donc, entre les deux, vous avez en fait l'espace entre l'homme et Dieu qui est occupé par l'Esprit-Saint, qui fait une circulation. – Parce que c'est aussi ce qui permet une certaine forme de liberté, parce que si le plafond était très bas, c'est Kant qui dit qu'un Dieu qui me regarderait en permanence serait pour moi une sorte de terrifiante… – Bien sûr, c'est Dieu, c'est Dieu l'Esprit-Saint, c'est Dieu. – Mais c'est symbolique, qu'elle soit le vent, le souffle-feu, ou l'eau dans Saint-Jean, quatrième évangile. Voilà, on voit bien qu'il y a un trait commun à tous ces symboles, c'est-à-dire ça échappe, le vent souffle l'eau, il veut. Et du coup, ça c'est un premier principe qui dit l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, il est toujours ailleurs que là où on pense qu'il est. – C'est pour ça qu'il faut… – Il déborde toute institution, il déborde l'Église, et en même temps, pourtant c'est lui qui fait l'institution, c'est lui qui fait les ministres, c'est lui qui fait les sacrements, etc. Mais ça, c'est tout à fait l'expression pour moi la plus forte de cette sorte de paradoxe de l'Esprit-Saint. Et du coup, comment j'allais dire, il y a un chrétien qui n'est pas du tout théologien, mais qui a fort bien compris ce qui était en jeu dans la théologie, qui s'appelle Marcel Gaucher, que tout le monde connaît, dans son fameux livre, notamment Le Désenchantement du Monde, qui a très bien compris ça. Il écrit par exemple que l'Église est fondée sur une sorte de contradiction interne, elle est pleine de magistères, et si elle est pleine de magistères, c'est parce qu'elle est pleine de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint étant le principe qui rappelle constamment que Dieu déborde même le magistère. Mais pour tenir ça, que Dieu déborde même le magistère, il faut un magistère puissant. Et cette contradiction-là, je trouve qu'elle est extrêmement parlante. Et ça, c'est le rôle de l'Esprit-Saint. – Oui, mais forcément, il y a une sorte de balancier, dans ces deux pôles, en quelque sorte institutionnels, et on pourrait dire plus charismatiques, entre guillemets, il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus depuis longtemps. Je dirais volontiers que ce n'est pas simplement, et d'abord les sacrements qui donnent l'Esprit-Saint, mais que c'est d'abord l'Esprit-Saint qui donne les sacrements, c'est ce que vous disiez d'ailleurs. Et à la Pentecôte, vous pouvez poser la question comme une énigme. Tous ceux qui ont vécu l'Esprit-Saint à la Pentecôte, avaient-ils les sacrements ? Je vais répondre non. – Bien sûr. – Un anacronis. – Oui, mais le père Césboué, grand théologien jésuite, dans son livre Croire, dit que cette expérience de la Pentecôte leur tient lieu de baptême et de confirmation. Mais que dans la journée, ils ont baptisé quand même 3000 personnes. C'est dit dans la suite du récit. Eh bien moi j'estime, peut-être que je me trompe, mais je préfère comprendre qu'ils se sont aussi donné le baptême les uns aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez reçu l'Esprit-Saint, il vous conduit au baptême. Et je ne vois pas très bien pourquoi les apôtres, la Vierge Marie, etc. n'auraient pas bénéficié eux aussi du baptême. C'est-à-dire le rite qui les intègre au corps, qui fait corps. Vous parlez, je crois, beaucoup du corps. – En tout cas, je crois que ce n'est pas le problème de Saint-Luc qui ne s'est pas, à mon avis, pas posé cette question. Parce qu'on va de l'Esprit-Saint au baptême, mais on va aussi du baptême à l'Esprit-Saint. On a les deux traditions dans les actes des apôtres. On commence par recevoir l'Esprit-Saint, puis après on est baptisé. C'est, pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui ont déjà reçu l'Esprit-Saint ? Puis il y a l'autre tradition où les baptisés reçoivent l'Esprit-Saint ensuite. Et dans les traditions liturgiques, c'est la même chose. Si on prend les traditions notamment syriennes orientales, on va de l'Esprit-Saint chez Saint-Ephraim et les autres, on va de l'Esprit-Saint au baptême, alors que dans nos traditions occidentales et dans l'ensemble des traditions, on est d'abord baptisé, ensuite on a un rite pour le don de l'Esprit. Mais voilà, on peut faire dans ce sens ou dans l'autre, les deux ayant leur cohérence propre, à mon avis. – Et en même temps, ça devait quand même être un super baptême, le don de l'Esprit-Saint comme ça. – Oui, oui, bien sûr. – Alors, dans le texte, justement, on introduit ce personnage de l'Esprit-Saint sans vraiment le définir. Alors on va peut-être revenir un petit peu, on en a déjà beaucoup parlé. – Dans le judaïsme, c'est quelque chose d'important, de précis. Et puis, on va quand même essayer après de faire le lien entre l'Esprit-Saint qui semble un peu comme ça détaché de tout le reste et la troisième personne de la Trinité. Mais je veux d'abord vous poser la question là-dessus. Lorsque le premier lecteur de Luc lit Esprit-Saint, donc il n'est pas encore chrétien, on va dire, qu'est-ce qu'il comprend ? – Je pense que comme dans la première alliance, dans les débuts, par exemple, ce que j'appelle des envoyés spéciaux, qui commencent surtout par les juges, dans le livre des juges, qui sont d'ailleurs symboliquement pris dans les douze tribus d'Israël. Ils reçoivent l'Esprit-Saint de manière ponctuelle dans des actions de défense ou de combat pour préserver la sécurité du peuple juif. Donc par exemple, Samson, l'histoire incroyable de Samson, c'est de la force physique, pure, alors qu'il n'est moralement pas très au point ce Samson. – C'est le moins qu'on puisse dire. – Donc l'impression qui est donnée dès le début, c'est que l'Esprit-Saint c'est une énergie, une puissance, mais qui n'a pas de qualificatif très défini. C'est assez indéfini. – Ah ben oui, ça appartient même à sa nature, si vous permettez. – C'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que l'Esprit n'a pas de visage dans la Bible, contrairement, je parle en chrétien là, le père a un visage, vous voyez ce qu'on veut dire, le fils également, puis c'est au masculin. Tandis que l'Esprit-Saint il n'a pas de visage, c'est le vent, le souffle, l'eau, et en plus c'est au neutre, en grec, dans la langue qui a été déterminante pour nous. C'est tellement important cette neutralité de l'Esprit-Saint que le concile de Constantinople, 381, donc le grand concile qui s'est occupé le plus de l'Esprit-Saint, a créé un mot nouveau, kurios ou neutre, le Seigneur ou neutre. Donc l'Esprit-Saint c'est le seigneurial. Et du coup, il a permis de mettre en relief la pleine divinité de l'Esprit-Saint, sans pourtant jamais le nommer Dieu, parce que ça aurait créé des conflits à l'intérieur même du christianisme. Mais on l'a dans le grand credo que l'on récite encore, il est celui qui est celui qui trône avec, le suntronon sumbacileon, je ne sais plus comment on dit en français, donc il a toutes les prérogatives de Dieu sans pourtant être dit Dieu comme tel à ce moment-là. – Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une révélation progressive de l'Esprit-Saint qui part d'un point très archaïque, on peut appeler la force physique, jusqu'à un point qui est proche de la Pentecôte et qui est la force de sainteté, c'est-à-dire la dynamique de sainteté. Et lorsque le credo nous dit, il a parlé par les prophètes, il laisse tomber les juges, il laisse tomber les rois, il laisse tomber les sages, qui sont tous plus ou moins avec l'option. Mais les prophètes ont un privilège particulier parce qu'ils ont été travaillés tellement dans toute leur personne et pas simplement dans une fonction ponctuelle, mais transformés de la tête aux pieds, si on peut dire, et habités par Dieu pour être dans toute leur personne une parole divine, prophétique. – Donc les prophètes, c'est quasiment le verbe de Dieu. – Je pense que c'est des témoins précurseurs de l'habitation de l'Esprit Saint qui va se révéler à travers Jésus, qui va être d'ailleurs le grand prophète, es-tu le grand prophète, etc. et qui va être communiqué au peuple pour la sainteté, comme esprit de sainteté. – Mais chez les prophètes, le terme prophète, dans les tout premiers siècles, pouvait englober l'ensemble de la Bible. C'est la prophétie annonçant le Christ. Mais plus spécifiquement, il s'agit aussi des prophètes, bien sûr, qui ont, moi je suis bien d'accord, bien sûr, joué un rôle particulier dans cette affaire-là, et qui ont joué un rôle tellement particulier qu'on connaît bien, notamment les fameux passages de Jérémie 31 sur l'Alliance Nouvelle, où la loi de Dieu, la Torah va être inscrite dans le cœur de l'homme, et ça rejoint ce que je disais avec saint Paul tout à l'heure, et Ézéchiel 36, qui rappelle qu'il va donner de son esprit, justement, pour qu'il soit leur Dieu et eux son peuple. Donc on voit bien que tout ça se rejoint, et que le rôle de l'Esprit Saint, c'est bien d'inscrire, finalement, la loi comme parole de Dieu dans le cœur de l'homme, ça c'est vraiment… – Des textes qu'on lit aussi à la vigile de Pentecôte. – Et qu'on lit à la vigile de Pentecôte. – Des prophètes Jérémie et Ézéchiel. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Et alors donc, du coup, parce que souvent, quand on parle de manière un peu simple, on dit l'Esprit Saint, on imagine quelque chose d'intellectuel. Là, dans ce que vous dites, il y a aussi la force, la force de faire des choses, il y a, vous avez dit, la sainteté qui n'est pas forcément intellectuelle, enfin, tous les saints ne sont pas des théologiens. Comment est-ce qu'on peut faire tenir tout ça ensemble ? – C'est l'action de Dieu dans le cœur humain pour le transformer, donc pour le convertir et le faire avancer, je pense, sur un chemin, un chemin qui n'est jamais fini ici-bas, puisqu'on peut toujours aller plus loin, plus profondément, vers un amour qui est, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc le modèle indépassable. Et l'Esprit Saint est seul capable de faire ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il produit l'Esprit Saint ? Ce n'est pas une expérience d'abord intellectuelle, c'est une expérience qu'on peut appeler des vertus spirituelles et morales. Donc d'éliminer en nous petit à petit le péché avec ses traces. Donc ce que Saint Paul appelle le combat entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire les tendances égoïstes de l'être humain naturel et la puissance de transformation divine qui fait d'un être humain une image de Dieu, une image réelle, concrète. – Saint Paul, évidemment, a un passage, enfin il a plusieurs passages, mais notamment, je pense au chapitre 2 de la première au Corinthien, où il a rapport à même « Seul l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu ». Et l'homme spirituel, il faut être gonflé, si je peux me permettre, pour tout ça, l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Mais il a parfaitement raison, enfin parfaitement raison, je dis ça après lui, et avec crainte et tremblement, mais c'est vrai que c'est bien le rôle de l'Esprit Saint, de finalement, voilà, c'est l'Esprit qui nous conduit à la vérité tout entière, ça c'est Saint Jean, qui nous fait découvrir en effet, qui nous donne l'assurance qu'en effet la vérité, la pleine vérité de Dieu, elle est là du côté de Jésus. Et qui nous permet de comprendre que finalement, toutes les Écritures ont leur principe de conspiration dans le Christ, alors que leur principe d'inspiration, c'est l'Esprit Saint. – Donc l'Esprit Saint, c'est aussi le principe d'interprétation. L'Esprit Saint, c'est ce qui nous permet aussi de… – Écoutez, où est-ce qu'il est l'Esprit Saint dans la Bible ? – De ne pas être fondamentaliste. – On pourrait dire, non mais un paradoxe encore, mais d'une certaine manière on pourrait dire, il est nulle part, enfin j'exagère, il est, mais son rôle ou sa place au niveau quantitatif, par rapport à la figure de Dieu, Dieu le Père, même dans le Nouveau Testament, où Jésus le Fils est très mince. – Oui. – Alors que pourtant on dit il est partout, puisque c'est lui qui inspire les Écritures. Saint Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, à la fin du IVe, a exprimé ça dans une formule que je résume, qu'il faut prendre avec un peu d'humour, mais qui dit bien ça. L'Ancien Testament, dit-il, nous a révélé le Père, le Nouveau nous a révélé le Fils, et c'est maintenant dans le temps de l'Église que finalement l'Esprit Saint nous est révélé. Alors, il faut prendre ça, mais ça dit bien les choses. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il est partout et nulle part dans la Bible. Partout, au sens où c'est quand même lui qui donne la cohérence à tout l'ensemble, qui fait que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, finalement on se dit, mais tout ça a une cohérence, ce Dieu qui se révèle comme renversant les choses, qui choisit non pas Caïm et Abel, non pas Esaü mais Jacob, qui choisit un petit peuple de rien du tout, Israël alors qu'il y avait la puissante Égypte, qui choisit des prophètes qui ne savent pas parler, qui choisit des Jean-Baptiste, des Marie au pied de la croix, et finalement qui donne raison au grand vaincu Jésus, quand même, c'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre ça de l'intérieur. Moi je crois vraiment. – C'est l'infini qui travaille le fini. C'est l'infini qui travaille le fini, c'est-à-dire qu'il amène vers sa finition, vers sa destinée éternelle, à partir d'un point de départ où il a besoin d'être sauvé, il a besoin d'être arraché à la pesanteur, donc c'est la pesanteur et la grâce, et la grâce de l'Esprit Saint nous tire vers le haut, c'est la force d'en haut, c'est le terme aussi qu'utilise Jésus, c'est une force qui descend d'en haut mais qui nous tire vers le haut. – Oui, oui. – Voilà. Et alors, ce que je trouve aussi, il ne faudrait pas oublier de le dire, c'est que la Pentecôte, l'expérience de Jérusalem qui est racontée dans le récit de la Pentecôte, ça n'est qu'un point de départ, parce qu'il n'y a que des Juifs. – Oui, oui. – C'est les Juifs de la diaspora et de Jérusalem qui sont là, et c'est le rassemblement et le renouveau du peuple juif qui est vécu à la Pentecôte de Jérusalem. Mais à ce moment-là, même Pierre ne s'aperçoit pas et ne sait pas que cette Pentecôte va s'étendre aux païens. – Oui. – Puisqu'il a besoin d'une vision, il a reçu l'Esprit-Saint, il a besoin d'une vision de Dieu pour lui dire, attention, maintenant, on arrête de manger cachère. – Oui. – Et au même moment où il vient d'avoir sa vision, il y a des envoyés du sorturien Corneille qui arrivent comme un signe de Dieu pour lui dire, il faut absolument que tu viennes. Et là, il est stupéfait que l'Esprit-Saint est donné aux païens, tout comme à nous. – Oui. – Donc, on a une deuxième étape qui est la Pentecôte élargie. J'appelle ça la Pentecôte élargie. – Oui. – On a appelé ça la Pentecôte des païens qui va se réaliser de manière exponentielle à Antioche. La ville d'Antioche qui est une énorme ville, beaucoup plus grande que Jérusalem, où le message de la Pentecôte va toucher des milliers de païens et c'est là qu'on va commencer à les appeler des chrétiens, le nom de chrétiens. Et donc, on aura deux origines, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens qui vont avoir d'ailleurs un mal fou… – Se mettre ensemble. – Vivre ensemble et là, l'Esprit-Saint aura beaucoup de problèmes. Alors, on va revenir à la Pentecôte. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une seconde pause et en entendant un des textes, comment dire, les plus célèbres sur l'Esprit-Saint, c'est le fameux Véni Créator, dont vous m'avez confirmé qu'il a bien été écrit au IXe siècle. Donc, c'est un texte extrêmement ancien. – Je ne sais pas, mais… – Voilà, par avant mort, dit-on, c'est le tradition. – Voilà, des persos. – C'est un vieux texte. – Oui, oui, oui. – Viens, Esprit Créateur. Visite la pensée de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu Très-Haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit à la septuple forme, le doigt de la droite du Père. Tu es sa solennelle promesse, enrichissant notre gorge par la parole. Fais jaillir la lumière dans notre intelligence. Réponds l'amour dans notre cœur. Soutiens la faiblesse de notre corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix sans délai. Que sous ta conduite qui nous ouvre la voie, nous évitions toute nuisance. Fais que par toi, nous connaissions le Père et découvrions le Fils. Et qu'en toi, leur commun esprit, nous croyions en tout temps. Voilà, alors donc on a entendu ce fameux Véni Créateur. Alors, on voit bien que dans ce texte, il y a aussi l'idée que l'Esprit, c'est celui qui nous permet de parler, de communiquer. Donc c'est celui qui infuse d'une certaine façon notre prière. C'est peut-être le dernier rôle, si on peut dire, qu'il a, même s'il a des multiples rôles. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, ben, Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, dit bien, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint intercède pour nous, intervient à l'intérieur de nous-mêmes à travers des gémissements ineffables. Donc je pense que l'Esprit Saint est un maître, justement pour nous, de l'intériorité, et donc forcément de la vie de prière, de l'oraison, de la prière liturgique, de la prière sous toutes ses formes, pour éviter d'être selon la lettre, parce que la lettre tue. Donc des récitations de prière vides, d'intention et de cœur. C'est ce que Dieu reprochait à son peuple, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui nous apprend à prier avec le cœur, vraiment. D'où les importances liturgiques de tout ce qui est invocation à l'Esprit Saint avant de commencer. – Oui, alors les invocations à l'Esprit Saint comme telles sont rares dans l'Église, dans la liturgie. Dans la liturgie, on prie Dieu le Père, parfois le Seigneur Jésus, comme Étienne lors de son martyr, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », mais l'Esprit Saint, c'est rare. La logique, si vous voulez, la plus fréquente, c'est comme dans la prière eucharistique, on demande à Dieu le Père d'envoyer l'Esprit sur le pain et le vin, puis sur l'Assemblée. Mais ce qui me paraît, moi, très important, c'est que, comment j'allais dire, l'Esprit que vous avez reçu, comme dit Saint Paul, n'est pas un esprit d'esclaves qui ont encore peur, mais un esprit de fils. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent à mes paroissiens, mais quand je leur répète, je me le dis à moi. On peut tous continuer à vivre comme si on avait reçu un esprit d'esclave. Et malheureusement, malheureusement, il y a bien des chrétiens, me semble-t-il, puis sans doute une part de nous-mêmes, qui est une sorte d'esclave qui a peur de Dieu. Or, Saint Paul nous dit, mais non, vous avez reçu un esprit de fils qui vous fait crier « Abba, Père ». Alors, tout le problème de la prière, c'est son caractère, non pas, comme on disait, dans les grandes traditions théologiques, son caractère servile, caractère d'esclave, mais son caractère filial. C'est-à-dire que l'enjeu de l'Esprit-Saint, c'est la droiture de la relation dans la prière. Voilà. C'est la rectitude de la relation. L'objet de la prière, c'est ça. D'une certaine manière, on pourrait dire, on prie pour apprendre à prier. Vous voyez ce que je vais dire. – Pour communiquer avec Dieu. – Voilà. Finalement, si j'ai bien compris, on peut tout demander à Dieu. Il n'y a pas une distinction, on dirait, vous ne pouvez demander à Dieu que ce qui est d'ordre strictement spirituel, puisqu'il serait d'ordre temporel, vous ne pouvez pas. Non, ce n'est pas comme ça. Tout peut être demandé à condition que ce soit fait de manière filiale. Alors, ce qui exclut de demander à Dieu de casser la figure de mon voisin. Ça va de soi. Mais tout est là. Et du coup, je trouve d'ailleurs que les oraisons de l'Église, les oraisons des dimanches, les dimanches ordinaires, sont admirables de ce point de vue-là. Parce que l'objet de la demande n'est jamais un objet matériel. Jamais. Sauf quand il s'agit de la paix. une fois ou l'autre, c'est des oraisons au quatrième dimanche, je crois, qui remontent à Saint-Léon, à un moment où la ville de Rome allait être menacée par les barbares. Mais, il fait un autre temps le don de la paix. Mais l'ensemble des oraisons demandent simplement une relation droite avec Dieu, une relation filiale, une relation fraternelle avec autre. Tout est comme ça, pratiquement tout est comme ça. Et du coup, c'est ça le travail de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire assurer la qualité d'une relation. C'est tellement vrai qu'on peut dire qu'à la limite, le contenu de la prière, ce n'est pas le plus important. C'est ce qui permet de comprendre que les théologiens du Moyen-Âge, Hugues de Saint-Victor, mais d'autres aussi au XIIe, disaient, mais la pura oratio, la prière pure, elle consiste dans les solis nominibus, la simple invocation, dire Seigneur Jésus, Dieu notre Père, ou tout simplement mon Dieu. Il y a une manière de le dire de manière filiale qui est le contenu de la prière parce que ça établit la relation. Mais c'est comme dans la conversation, même ici, finalement. C'est-à-dire, il y a un contenu, bien sûr, heureusement. – C'est intéressant. – Mais il y a aussi une relation. – Mais c'est peut-être le plus important. – Et la relation, elle est très importante. C'est même elle qui qualifie largement le contenu. – Absolument. – Je crois que dans la prière, c'est ça, c'est le rôle de l'Esprit-Saint, il me semble. – D'accord, tout à fait d'accord. – Alors, on va arriver sur la célébration propre de cette fête. Et j'ai envie de vous demander une question un peu simple. Vous la célébrez comment, vous, cette fête, dans votre paroisse ? – J'ai essayé plusieurs choses, mais effectivement, il y a la formule Messe des Peuples, où vous avez différentes origines qui sont manifestées dans la messe. – Qui permet de quoi ? De manifester la diversité dont vous parliez ? – Oui, de plusieurs langues ou de plusieurs cultures, de montrer la diversité culturelle. Voilà. Il y a aussi des messes un peu, disons, charismatiques, c'est-à-dire avec une sorte d'allégresse, de souffle, mais ça suppose d'avoir des personnes qui vivent vraiment dans leur vie un renouvellement assez fort de l'esprit, style communauté nouvelle. Vous voyez ? J'ai vu ça dans mes paroisse, plusieurs paroisses, avec l'Emmanuel ou avec le Verbe de vie. Voilà. Et aussi les Vigiles de Pentecôte, pas très facile à organiser parce que c'est quand même un week-end où il y a moins de monde. – Ben oui. – C'est ça le problème. – Ben oui. – Et ça m'est arrivé aussi de faire des après-midi, alors en dehors de la messe, avec assemblée de prière, où là on est très libre et libéré pour faire jaillir de la spontanéité en dehors des rites liturgiques très codifiés. Voilà. – Justement, rites liturgiques très codifiés, est-ce que c'est la fête où on a le droit de faire n'importe quoi parce que c'est l'esprit ? – Ah non, je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit et l'institution, il ne fallait pas les opposer, mais que l'esprit venait mettre l'institution toujours en, j'allais dire, en jeu. – Voilà. – Bien la bousculer. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. – De toute façon, dans la liturgie, on ne vit bien la liturgie que si on l'intériorise. Mais si on intériorise ce qui extérieurement est exprimé, non pas si on vit dans les marges en disant le chapelet comme on le faisait un peu autrefois. Justement, c'est ça le but de la réforme de Vatican II, c'est de dire aux chrétiens, écoutez, vivez ce qui est exprimé, célébré, chanté, vivez-le, et non pas dans les marges de ce qui est exprimé et chanté. Il y a une manière, tout est dans la manière là encore, il y a une manière de chanter un chant, de prier en chantant. Les hymnes après la communion ou les hymnes après la parole de Dieu qu'on fait assez souvent chez nous, dans ma paroisse, ce sont des moments où on prie en chantant. Ce n'est pas simplement pour passer du temps. Donc ça aussi, c'est le rôle de l'Esprit-Saint. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est une chose absolument admirable, le fait qu'on commence. – Tout à fait, on demande la louange. – Oui, vraiment, ça m'impressionne à chaque fois. Donc, la Pentecôte, ben oui, chez nous, on souligne plutôt la dimension en effet de la diversité des cultures qui composent l'Église, donc à travers des chants, des objets symboliques, éventuellement une danse. Il y a deux ans, on a eu la chance, dans ma paroisse, d'avoir une messe en rite zahiroie, parce qu'il y avait un prêtre que je connaissais bien et qui était capable de faire ça. C'était magnifique et ce n'est pas du folklore. – On m'avait vécu le rite zahiroie pendant quatre ans en Afrique. – Voilà, mais on ne peut pas faire ça tous les ans, etc. Donc, l'important, c'est que la diversité soit manifestée et comme formant vraiment une unité, puisque c'est ça, le rôle de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, former une Église, manifester que l'Église est une communion, non pas malgré les différences, mais au contraire, dans la promotion même des différences, chacun étant appelé à proclamer les merveilles de Dieu, comme vous le soulignez, dans sa propre langue. – C'est peut-être la fête qui reflète le plus, le mieux, l'état d'âme de l'Église qu'il célèbre, puisque par définition, c'est la fête de la naissance de l'Église. – Absolument, oui. – Et donc, la difficulté, c'est de savoir où en est notre communauté, la communauté qu'il célèbre, de sa manière de vivre, la communion missionnaire et l'émerveillement dans la grâce de Dieu. – Oui, oui. Et puis, le terme de Pentecôte, d'ailleurs, je voudrais le rappeler, donc c'était chez les Juifs la fête des semaines, 7 semaines, 7 fois 7, 49, plus 1, donc on est au cinquantième jour, ce que veut dire Pentecoste, Pentecôte. Donc ça, tout le monde le sait. Mais c'est très important parce que, pendant plusieurs siècles, jusqu'au début du quatrième siècle, il n'y avait pas de fête de la Pentecôte chrétienne comme telle. Il n'y avait pas de liturgie à proprement parler. C'était la cinquantaine joyeuse, c'est-à-dire que depuis la veillée pascale et pendant 50 jours, on formait un grand dimanche. D'ailleurs, hier je suis passé à la radio pour l'Homélie et on a annoncé qu'on était au quatrième dimanche après Pâques. Je n'ai pas rectifié à la personne qui avait dit ça, c'est le quatrième dimanche, de Pâques, on est toujours dans Pâques. Voilà pourquoi, comme le disaient les pères de l'Église à l'époque, pendant toute la cinquantaine, la Pentecoste, eh bien il est interdit de s'affliger, de prier à genoux, de jeûner, etc. parce qu'on est dans la joie de Pâques. Alors, la Pentecôte est le point terminal qu'on a solanisé à juste titre. Et du même coup, par calcul des jours, on a fait émerger aussi la fête de l'Ascension au 40e. Mais qu'elle soit la fête terminale est très intéressante, parce que ça veut dire c'est quoi la Pentecôte finalement ? Ça n'est pas autre chose que la Pâques du Christ en tant que tournée vers l'humanité. C'est-à-dire, par l'Esprit-Saint, la résurrection de Jésus prend corps dans l'humanité sous la forme visible d'un peuple nouveau qui s'appelle l'Église. Je trouve que c'est assez intéressant de souligner ça. – Du point de vue des fidèles, qu'est-ce qui serait intéressant de faire ? Parce qu'il ne faut pas que ce soit la fin, justement, d'une période joyeuse et qu'on rentre dans quelque chose de triste. Comment est-ce qu'il faut bien la vivre ? Je suis intéressé par ce que vous disiez sur, par exemple, des assemblées, entre guillemets, libres, c'est-à-dire hors cadre liturgique ou des choses comme ça. – Moi, je donne aussi à mes paroissiens, depuis pas mal d'années, une neuvaine à l'Esprit-Saint entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est-à-dire qu'ils ont un petit dépliant qui leur montre chaque jour un petit schéma de prière, de lecture, soit des actes des apôtres, soit de l'aide de Saint-Paul, soit des fruits de l'Esprit ou des vertus, ou de l'amour, la joie, la paix, etc. Galate 5, 22. Et qu'ils ont ça quand même pour vivre un peu l'expérience du cénacle. C'est-à-dire d'être, et Jean-Paul II avait pas mal parlé de ça aussi, d'être en appétit pour arriver à la Pentecôte dans l'état d'esprit où la communauté primitive, le noyau, avait vécu cette expérience. Je pense que c'est important d'éduquer les fidèles. – Moi, j'aime bien dans la Pentecôte que l'on met en relief, alors il y a l'hymne veni créateur, mais malheureusement, dans nos paroisses, un jour, j'avais essayé de le faire chanter, les gens ne le savent plus, on a perdu une tradition liturgique, là, qui est quand même, c'est très dommage. À la cathédrale de Pontoise, en l'occurrence, quand il y a une ordination, là, tout le monde chante quand même, parce que c'est quand même pas complètement perdu. Mais dans beaucoup de paroisses, bon. Mais il y a l'hymne veni sancte spiritus, ce qui est encore peut-être plus belle, et qui dit les choses, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, réchauffe ce qui est trop froid, guérit ce qui est blessé. C'est magnifique, parce que ça, c'est le rôle, c'est la douceur, la douceur intérieure, l'onction, comme on dit, de l'Esprit-Saint. Voilà, les grandes images nous reviennent à ce moment-là. Celui qui vient avec douceur imprégner nos corps, même nos corps, de la présence de Dieu, et qui, du coup, réjouit nos corps et les rénovent. Enfin bon. – Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu par la liturgie ? Est-ce qu'il y a un geste particulier à ce moment-là ? Ou est-ce que, bon, il y a juste quelques… – Il n'y a pas de… nous, on ne fait pas de geste particulier, sauf qu'il y a quand même des gestes qui prennent un sens particulièrement fort, qui est, par exemple, le geste de paix, avant la communion. – Qui est le geste de communion entre frères au nom du Christ. On n'est pas en train de se donner un geste d'amitié, simplement, je ne vois pas pourquoi je donnerais un geste d'amitié à quelqu'un que je ne connais pas, mais je veux bien lui transmettre la paix du Christ. Et du coup, mettre ça en relief, ça me paraît tout à fait important, parce que c'est la communion dans l'Église, et faire le rapport entre ce geste de paix et le geste de communion qu'on fait ensuite est évidemment extrêmement important pour moi. je regrette d'ailleurs que, dans un certain nombre de paroisses, on ne fasse plus le geste de paix, oui, je pourrais, sous prétexte qu'il se banalise. Alors du coup, si la communion, elle, ne s'est pas banalisée, alors c'est dramatique. Non, 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 c'est systématique chaque jour. Nous, on fait le geste de paix, c'est très simple. Simplement, il faut le faire simplement, c'est tout. Et du coup, un jour, comme celui de la Pentecôte, qui est celui de la communion dans la diversité, est un jour où le geste de paix mérite d'être mis en relief, outre la fameuse séquence, vient Esprit Saint, Véni, Sancte, Spiritus. Mais c'est très beau. – Oui, je suis d'accord. Je ne vois pas de geste très original à voir. – Eh bien, très bien. Écoutez, merci à tous les deux. On a un peu de temps. Alors pour une fois, je vais pouvoir vous faire parler de chacun de vos livres. Père Jean-Marc Beau, donc vous avez fait paraître aux éditions de l'Emmanuel, l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il y a dans votre livre, en quelques mots ? Expliquez-nous un peu. Donnez-nous envie de le lire. – Eh bien, il y a, si vous voulez, en trois chapitres, il y a un peu le parcours biblique de l'Esprit Saint qui se révèle dans la Première Alliance en Jésus et à la Pentecôte. Donc la Pentecôte et ses fruits. Après, il y a l'Esprit Saint avec l'Église, l'âme de l'Église, avec le rapport au sacrement dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a l'Esprit Saint qui donne la sainteté à travers les vertus. Donc c'est tout un chapitre de vie spirituelle, si vous voulez, dans la progression vers la sainteté. Un chapitre sur les charismes. Donc l'Esprit Saint donne à chacun de manifester l'Esprit en vue du bien commun de tous. On n'a pas tous les charismes, mais il faut avoir toutes les vertus. Et puis pour terminer, l'Esprit Saint qui donne la grâce du salut à tout être humain, que ce soit dans l'Église ou en dehors. – Très bien. – Donc c'est le salut pour tous. – Et comment ça se passe à travers la conscience morale. – Très bien. Louis-Marie Chauvet, donc pardon, votre livre, L'Esprit Saint aux éditions de l'Emmanuel. Louis-Marie Chauvet, Le corps, chemin de Dieu. C'est un livre qu'on avait déjà présenté la dernière fois que vous êtes venu, chez Bayard. Quelques mots ? – C'est un recueil d'articles que j'avais fait. Donc j'ai sélectionné les articles assez théologiques. Donc je ne sais même plus. Je sais qu'il y en a un qui porte sur, comment je vais dire, l'anthropologie et la théologie. Il y a des chapitres assez centraux sur paroles et sacrements. Pour moi c'est très important. Et sacrements dans l'esprit, le chapitre tout à fait important. Et puis d'autres choses encore, comme ça, que j'invite tout lecteur, tout un… – J'étais spectateur à découvrir. – Je rappelle le titre, Louis-Marie Chauvet, Le corps, chemin de Dieu, séparé aux éditions Bayard. Merci vraiment à tous les deux de nous envoyer découvrir votre joie pour l'esprit et pour la Pentecôte. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous suivre, merci de continuer à nous suivre et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada